Encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un midi très spécial. On accueille quelqu'un d'exceptionnel, je vous dirais. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, M. Stéphane Grosleau, un homme aux multiples talents qui jongle avec tout ça. Effectivement, il est jongleur, entre autres. Éco-cinéaste. Webmestre. C'est le webmestre de l'expo, d'ailleurs. Un homme de cœur. Un homme qui porte des valeurs, qui l'incarne dans sa vie. Aujourd'hui, on va explorer une facette. En fait, on va explorer deux facettes de Stéphane aujourd'hui. Alors, on va l'accueillir sans plus tarder avec une de ses facettes assez particulières. Bonjour tout le monde. Alors, comme on se disait, une autre corde à ton arc, Stéphane, l'accordéon. Alors, en plus d'en jouer, si on peut rajouter une petite note, c'est qu'être en fabrique aussi des accordéons. En fait, j'ai fabriqué, j'avais pris un cours, puis j'ai fabriqué un autre accordéon, entre autres le premier accordéon vegan. J'ai fabriqué il y a plusieurs années, mais c'est beaucoup de travail, fait que je n'ai pas vraiment le temps d'en fabriquer, mais je joue avec des accordéons quand même que j'ai fabriqués. Un accordéon vegan. Ah oui. Oui. Bien, en fait, parce que souvent, mais en fait, comme dans beaucoup de produits, il y a des fois, il y a du cuir, des fois, il y a des cols animales ou plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'avais le goût. C'est un peu un défi, à un moment donné, de faire un instrument qui soit sans aucun produit animal. OK. Donc, ça va nous amener à rebondir à une des thématiques que tu vas aborder aujourd'hui, la culture, mais sans intrants animaux. C'est ce qu'on appelle la culture véganique, c'est ça? Exactement. Bien, en fait, c'est un néologisme. C'est un nouveau mot qu'on a mis en anglais. C'était beaucoup ça qui était utilisé véganique pour, bien, en fait, vegetables ou vegan et organique, donc veganique. Puis en français, bien, on trouvait que ça faisait intéressant parce que ça approche du concept d'agriature biologique, donc végane et biologique, donc véganique, ça va bien ensemble. Excellent. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va justement comprendre un petit peu plus parce que là, tu vas nous introduire à l'agriculture sur le balcon avec toutes ses particularités. Fait que tout le monde, c'est bon? Oui, tout est beau, moi, Stéphane. Parfait. Donc, bien, en fait, oui, c'est ça. Donc, je vais aborder la thématique de l'agriculture ou du jardinage véganique par la fenêtre ou la voie de mon balcon qui est vraiment une jungle. Donc, en fait, c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. En fait, je vais parler un peu de la vie du sol et d'où j'en suis venu à faire ma jungle sur le balcon. Mais aussi, bon, on va faire un peu le tour du balcon, les plantes que j'aime faire pousser, etc. Les contenants que j'utilise, parce que c'est quand même focussé aujourd'hui sur la culture sur le balcon et en contenant. Après ça, soins des plantes, etc. Et un peu la biodiversité aussi. C'est sûr que parler de jardinage et d'agriculture en 45 minutes, peut-être, c'est très bref. Donc, c'est sûr que c'est un peu un survol dans certains aspects. Mais bon, si vous avez des questions, si vous avez de l'intérêt, bien, il y a toujours une autre place à prendre par soi-même et aussi à prendre des cours où il y a plein de ressources. Donc, on va quand même essayer de faire un tour quand même, un survol du moins. Donc, peut-être pour commencer, d'où ça me vient cette idée-là de jardiner, d'abord de jardiner et ensuite jardiner sans être animal. J'ai quand même grandi sur une ferme, une ferme laitière. Donc, je ne suis pas prédisposé, je pense, à avoir cette tendance-là. Mais comme ça, ici, on voit, c'est le jardin, finalement, que j'ai fait en campagne chez mon père. Mais c'était mes premières essais de jardinage vegan suite à des cours en agriculture que j'ai pris à Victoriaville au début des années 2000. Donc, j'ai pris des cours et je me suis intéressé au jardinage par ma démarche vers l'alimentation vegan. Donc, ça fait vraiment plus de 20 ans que j'ai adopté une alimentation sans produits animaux. Puis, c'est tout ça, en fait, qui a été ma démarche. Entre autres, parce que si on... Un argument, des fois, on disait, bien, ça prend du fumier, ça prend des produits animaux pour jardiner. Fait que là, je me questionnais, mais comment faire si on ne veut pas utiliser ça? Et c'est toute cette démarche-là que j'ai entrepris il y a plus de 20 ans. Et pourquoi on pourrait se questionner? Pourquoi d'abord éviter tout ce qui est produits animaux? C'est que généralement, ça vient de l'évage, les produits animaux. Et une des raisons, moi, ça résume beaucoup des aspects, ce graphique-là, c'est juste que ça montre que l'humain occupe toute la place maintenant. Mais si on voit la grande barre, en haut, c'est les humains. Au milieu, c'est les animaux d'élevage et animaux domestiques. Puis en bas, c'est ce qui reste des animaux sauvages en termes de biomasse. Alors qu'il y a 100 000 ans, il y avait beaucoup plus d'animaux sauvages. Donc, toute cette... Alors, l'humain, en tant que biomasse, occupe plus que 96 % des espèces, des mammifères, des espèces sur la planète, en surface. Ce qui fait que c'est nécessairement des conséquences au niveau, on le sait, des gaz à effet de serre. Toute cette quantité-là d'animaux émettent énormément de gaz à effet de serre, pratiquement le méthane chez les ruminants. Mais ensuite, il y a tout l'espace que ça requiert, qui fait qu'on a encore beaucoup de déforestation qui s'occasionnent. Et après ça, il y a toutes les questions de gaspillage de ressources, que pour élever des animaux, pour ensuite les manger, c'est un gaspillage aussi, ça va pousser des choses qu'on va pouvoir directement manger. Et avec le temps, on sait qu'il y a aussi des conséquences sur la santé humaine de manger des produits animaux, beaucoup de maladies cardiovasculaires, même du diabète. Il y a plein de choses qui sont liées à la consommation de produits animaux. Et évidemment, sans oublier toute la question éthique que soulève l'élevage puis l'exploitation des animaux, qui fait que si on veut vraiment s'attaquer à des problèmes comme ça, on peut s'orienter vers une alimentation sans produits animaux. Et aussi, nécessairement, il faut penser à jardiner et cultiver sans être dépendant de l'élevage. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que justement, j'avais étudié en agriculture. Puis après ça, j'ai décidé de faire des tests parce que j'avais lu plein de choses, j'avais vu des trucs, j'avais envie d'expérimenter. Et ça, c'était une parcelle que j'avais le gazon qu'on voit. Et après quelques années, c'était plus comme ça que je l'ai amené où ce que de passer de gazon à un foisonnement de vie et de plantes végétales, mais aussi de vie. Parce que ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en recréant des espaces comme ça, avec différentes auteurs, différentes plantes, on ramène la vie. Par exemple, j'ai vu des couleuvres, j'ai vu plein de pollinisateurs, etc. Alors que quand c'est du gazon, qu'il n'y a pratiquement pas de fleurs, qu'il n'y a pas d'espace pour que les animaux puissent se protéger, se cacher. Donc, on ramène la vie. Puis il y a même une année où il y a eu un renard qui est même venu, qui rôdait dans les parages. Puis c'est vraiment fascinant de voir que la vie peut être ramenée quand on y fait attention. Et dans cette optique-là, c'est vraiment des tests que je faisais aussi où tout ce jardin-là n'a jamais été travaillé, jamais labouré, jamais retourné le sol. C'était simplement en utilisant des techniques de paillage ou de mettre du foin. J'avais accès à du foin. Donc, c'est un exemple, c'est une butte que j'avais. J'ai juste étendu du foin par-dessus le gazon qui était là. Et ensuite, j'ai planté à travers ça. Et au courant de l'été, le foin se décompose et ça nourrit les plantes qui poussent. Donc, c'est la même butte à droite. C'est juste que là, c'est couvert de courges et de plantes qui poussent dans cette butte de foin qui s'est décomposée. Puis ça, c'est un même, en fait, ça amène le principe. Parce que quand on cultive en sol, surtout dans une optique végane, on veut vraiment miser sur la vie du sol. Tantôt, ça va être différent. Quand je vais parler en bac, c'est une autre optique parce que là, on n'a pas toute l'interaction qu'il y a dans le sol. Mais dans un sol, souvent, on a l'optique de vouloir enrichir le sol avec du fumier ou avec des engrais chimiques. Mais non, en fait, comme par exemple, typiquement, quand on prend du fumier, mais c'est qu'on donne de la nourriture aux animaux. L'animaux, avoir des excréments, on prend des excréments pour nourrir les plantes. Mais dans une optique de nourrir le sol, en fait, on n'a pas besoin des animaux. Le sol est déjà vivant et a déjà plein d'organismes dans le sol pour prendre la matière organique, la digérer, faire des excréments, etc. avec ça, digérer la roche, puis les plantes vont se nourrir de ça. C'est ce qu'on appelle la chaîne de vie du sol. Puis ça, c'est vraiment fascinant quand on commence à s'y intéresser. C'est un monde qu'il y a en dessous de nos pieds. Et c'est grâce à toute cette interaction-là que nos sols existent, en fait, parce qu'il y a des échanges, il y a des interactions entre les bactéries, les champignons qui vont digérer la matière organique. La plante va aussi interagir avec la vie du sol parce qu'il y a autour de, entre 5 et 25 % de ce que la plante synthétise au niveau des feuilles est excrété par les racines pour nourrir la vie du sol puis interagir pour aller chercher ce qu'elle a besoin. Puis donc, il y a une interaction dans le sol au niveau des champignons qui vont avoir une capacité plus grande d'aller chercher des nutriments ou d'aller en profondeur, qui vont être en symbiose avec les plantes. Puis après ça, les champignons vont se faire manger par des arthropodes. Puis là, les arthropodes ou les nématodes qui vont les manger, vont avoir des excréments, vont digérer ce qu'ils mangent, que ce soit des bactéries, des champignons puis les excréments, bien, ça va ensuite servir à nourrir le cycle. Donc, il y a vraiment une vie que, quand je cultive encore en sol, mais cultivant en sol, je pense que c'est dans cette optique-là d'éviter de travailler le sol, de nourrir le sol et d'essayer de créer cette vie-là qui fait qu'il va être beaucoup plus autonome et autosuffisant que de devoir toujours importer des trucs de l'extérieur, particulièrement si c'est issu de l'élevage. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là et dans cette idée de nourrir le sol, bien, c'est utiliser les paillis, c'est une des super bonnes façons de faire, c'est qu'on amène de la matière organique, on couvre le sol, on le protège, ils vont avoir sa source à digérer, c'est comme un compostage de surface. Et là, bien, en se décomposant, bien, ça va finir par devenir disponible pour les plantes. Et aussi, un paillis, ça évite que l'eau ou le vent crée de l'érosion puis qu'on perde les nutriments qu'on a dans notre sol. Les différentes matières, c'est-à-dire des feuilles, il y a le bois raméal fragmenté, je ne vais pas dans les détails de tout ça, mais c'est une super option si vous avez accès à des copeaux de bois, mais pas des petites branches. En tout cas, c'est un site spécial de bois, c'est des petits rameaux qui sont venus en petits morceaux, donc bois raméal fragmenté. Ou sinon, juste si on a du gazon ou des parcelles autour qu'on peut juste couper puis mettre à la surface de notre sol pour éviter d'avoir un sol à nu puis d'avoir toujours quelque chose qui couvre le sol pour le protéger contre le soleil, contre l'érosion, contre l'évaporation aussi, puis nourrir la vie du sol. Sinon, évidemment, il y a les engrais verts qui sont une autre avenue souvent qu'on entend parler parce que ça permet de, ce n'est pas que les plantes qu'on s'aimerait puis qu'on veut juste faire pousser pour retenir les nutriments, créer de la biomasse et ensuite, quand on l'intègre au sol, avant que ce soit mature, on le garde jeune, ces plantes-là, bien, ça va enrichir puis nourrir le sol. Donc, puis surtout dans les légumineuses, entre autres, qu'on peut utiliser comme engrais verts comme le trèfle ou la luzerne, bien, ça, c'est que ça a la capacité des légumineuses d'aller s'associer avec une bactérie qui va prendre l'azote de l'air au niveau des racines puis ça fait qu'il va y avoir un échange entre la plante et les bactéries pour que la plante ait sa source d'azote qui est comme l'élément pour que la plante puisse vraiment bien pousser puis être verte. Donc, les légumineuses, c'est une super bonne source d'engrais verts. Sinon, bien, des céréales, il y a plein, tout un monde aussi, les engrais verts. Là, je ne vais pas l'aborder en détail parce que je suis plus en bac, en bac, on ne va pas vraiment faire ça, mais c'est vraiment à creuser si vous intéressez au sujet. Donc, c'est sûr qu'avec ce background-là, plus de jardinage en terre, que je suis arrivé à Québec il y a déjà une douzaine d'années, puis là, je me suis dit, j'aimerais continuer à jardiner, j'avais des balcons ici, mais j'étais quand même sceptique parce que, pour moi, c'est sûr que, dans ma philosophie, c'est sûr que de jardiner en terre, c'est l'idéal, les plantes sont beaucoup plus autonomes, y interagissent, puis on crée tout un écosystème. Mais bon, j'ai quand même décidé d'essayer, puis finalement, ça fonctionne bien. Ça, c'est mon balcon avant, justement, qui est un peu plus est comme orientation. Donc, finalement, je me rends compte qu'on peut très bien faire pousser de manière végane en ville, dans des bacs, en étant le plus autonome aussi. Donc, je vais vous donner un exemple. Au printemps, c'est à peu près début d'été, là, c'est ce que ça peut donner quand j'ai transplanté, puis les plantes vont commencer à s'établir. Mais là, peut-être à peu près un mois et demi plus tard à peine, là, c'est vraiment la jungle qui s'installe. Puis quand je parle d'une jungle, c'est vraiment que c'est des plantes qui sont chevêtres un peu, puis moi, j'aime ça. C'est un peu l'esprit que j'amène la verdure en ville. Ça change du béton, ça change des édifices. Et aussi, bien, ça crée même un îlot de fraîcheur aussi. Ça évite que le soleil aille réchauffer la brique derrière. Puis ça produit de la nourriture, ce qui est vraiment très plaisant de juste ouvrir la porte, puis récolter une tomate. Puis ça, c'est fascinant, ou des fines herbes du basilic. Donc, il y a cet avantage-là d'être juste à côté. C'est vraiment le fun parce que pour vraiment bien entretenir un jardin, l'idéal, c'est de le voir souvent, puis d'être le plus proche possible. Ça fait que ce ne sera pas lourd. On n'a pas à prendre la voiture pour y aller. On est juste à danser dans notre cour, puis c'est l'idéal. Et évidemment, bien, des fois, on a des surprises. Comme en ayant une jungle, bien, ça m'est déjà arrivé d'avoir des concombres qui ont poussé un peu derrière un bac que je n'avais pas vu. Puis c'est à l'automne, en faisant le ménage, que, ah, bien, crime, il y avait un concombre qui était coincé, puis qui était que je n'avais pas vu. Donc, des fois, on va avoir des surprises dans la jungle, mais ça fait partie du plaisir, je pense, de jardiner puis de s'amuser à laisser aller les plantes comme bon leur semble. Mais, ouais. Donc, c'est juste un balcon en arrière. Lui, il est vraiment plus orienté ouest. Puis si on voit proche du vélo, là, il n'y a à peu près jamais de soleil qui est dans ce coin-là, à droite. Voilà. Donc, mais ça fonctionne vraiment bien aussi. Genre, vous allez voir tantôt les plantes pousses. Puis on peut récolter plein de trucs, même si ce n'est pas exposé au soleil ou à peine. Donc, quelques exemples de plantes. C'est sûr que les tomates, pour moi, c'est un peu ce que je préfère, parce que j'aime beaucoup en bac pour maximiser l'efficacité de la culture. C'est de faire des plantes qui sont indéterminées, qui vont pousser tout le temps. Donc, des tomates qui sont indéterminées, bien, c'est des tomates qui sont déterminées, qui poussent, puis qui arrêtent, puis qui font leurs fruits. Bon. Et, tu sais, des plantes qui poussent tout le temps, bien, ils grandissent, puis je les laisse pousser. Puis comme ça, j'ai des fruits tant qu'il n'y a pas de gel, puis même encore. Donc, ce qu'ils font aussi, c'est des plantes à fruits. Les tomates, c'est le fruit qui est quand même le produit d'une fleur. Donc, ça fait que c'est des plantes qui vont produire beaucoup de nourriture par rapport à si j'avais juste une carotte, bien, je récolte ma carotte, puis c'est trop tard, je l'ai mangée, puis j'en ai plus dans mon bac. Tandis que là, je récolte des tomates, puis il y en a toujours d'autres qui arrivent. Donc, ça, c'est vraiment super le fun. Et, bien, en ayant plusieurs bacs, différentes sortes de tomates, ça me permet de varier les variétés, d'avoir des saveurs différentes, comme, bien, tu sais, le taxi, les jaunes à gauche sont super ratés. Ils font plein de tomates, c'est vraiment le fun. Des petites oranges en haut, sun sugar, dans ce cas-là. Les tomates pêches, que je trouve vraiment amusant, sont un petit peu poilues, donc c'est vraiment le fun. Donc, moi, j'aime bien varier les couleurs et les saveurs, puis finalement, c'est des bonbons. C'est comme, tu sais, les tomates poires, c'est plus une tomate orangée que j'avais prise il y a quelque part. J'avais gardé les graines, puis je ne sais même pas le nombre de la variété, mais ça faisait des bonnes tomates, puis des petites tomates roses, multiflora. Donc, il y a vraiment plein de richesses là-dedans et de saveurs. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts, puis ça, je m'amuse beaucoup avec ça. Puis justement, un exemple de récolte que je peux avoir à un moment donné, peut-être pas les grosses, ça vient plus du jardin en campagne, mais sinon, les autres sur le balcon. Il y a plein de choses qu'on peut récolter et qu'on a un surplus. Bien, moi, je m'amuse. Je trouve les tomates, c'est super facile. Je les protège avec un tissu pour ne pas qu'il y ait d'insectes ou de petites mouches qu'il y ait dessus. Mais sinon, je vais les mettre congelés, j'en déshydrate. Puis même, comme je disais, si je sais qu'il va y avoir des gels qui vont arriver, je peux couper mes grappes qui sont encore accrochées. Puis là, je les garde à l'intérieur. Puis des fois, j'en ai jusqu'à Noël, par exemple, des tomates qui finissent par mûrir. Même s'ils étaient vertes, en gardant la tige, puis en les gardant protégés, ils finissent par mûrir. Ils sont plus si bonnes, ils sont plus molles. Mais je finis quand même à avoir des tomates et au pire, je les utilise pour une soupe ou quelque chose comme ça. Sinon, autrement, les concombres. Pour moi aussi, c'est tellement, tellement bon. Un concombre qui a poussé au soleil. Puis, je le récolte, puis je le mange comme ça. Le goût est fascinant. Donc, ça, pour moi, c'est toujours à avoir dans mon jardin. Des différentes variétés que j'ai essayé, comme les soyou longs à gauche, qui font des grands, grands concombres. C'est intéressant, c'est amusant, impressionnant. Mais bon, ce n'est pas nécessaire pour la saveur, plus que pour le look. Mais c'est amusant quand même comme type de culture. Puis, c'est ça, bien, j'aime bien les plantes grimpantes ou qui vont justement, je vais pouvoir faire pousser en hauteur plutôt que de prendre trop de place en surface. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment avantageux, les concombres, des plantes grimpantes ou indéterminées. Sinon, aussi, toujours des mosses pour moi, dans mon jardin, dans mes balcons, c'est du kale. Parce que dans mes smoothies, j'adore ça, me faire des smoothies, donc j'ai du kale à portée de main que je peux, donc, tu sais, avec, je ne sais pas, 4-5 plants de kale, j'en ai pour ma consommation de kale par semaine, oui. Sinon, bien, c'est sûr des légumineuses. J'essaie toujours d'avoir des légumineuses dans chaque bac aussi, quelques plants pour apporter soit de l'azote, mais aussi pour maximiser mon espace. Donc, j'ai plein d'haricots grimpants, différentes variétés. Ce sont des pois, mais les pois, je trouve que ça marche moins bien et souvent, c'est plus court et quand il fait trop chaud, il y a plus de misère. Donc, haricots, je trouve que c'est le fun, ça produit et ça pousse, ça vient plus en hauteur et ça couvre l'espace. Ce sont des poivrons aussi, ça fonctionne bien, surtout quand on est plus au soleil et qu'il fait chaud. C'est sûr qu'ils aiment bien la chaleur, donc ça pousse bien. Mais c'est sûr qu'il faut faire des tests. Ce ne sont pas toutes les variétés qui marchent bien, donc il faut faire des essais. Ce sont d'autres plantes. J'aime les verdures, c'est le fun. C'est comme du rapini, mais à gauche, avec un peu de pois justement. Mais sinon, à droite, c'est de la mauve. Puis c'est le fun parce que finalement, ça se mange, c'est comestible. Ça fait une plante qui fait plein de feuilles. Ça fait que j'en récolte à l'occasion, puis j'en repousse d'autres. Ça fait que c'est le fun aussi. J'ajoute ça soit dans mes salades ou dans mes smoothies. Ça amène une diversité. Un exemple justement, aubergines, que j'en avais essayé plusieurs. Ça ne marchait pas toujours bien, mais celle-là, ça fait les plus petites aubergines, les ping-tong. Puis je trouve que je suis content. Ça, c'est une variété qui fonctionne bien, en tout cas, dans mes bacs et dans mes jardins. Donc, après d'avoir essayé plusieurs, c'est plus celle-là que j'utilise. Melon ou d'autres types de cucurbitacées, courges. J'ai fait des tests comme ça, un exemple. Ça avait quand même bien poussé mon melon, mais je suis moins fan parce que ça produit peut-être un, deux fruits, puis c'est long à pousser. Donc, je trouve que c'est moins efficace. Je pense que c'est plus intéressant pour qu'on ait une grande superficie. On peut pousser plein de melons. Mais moi, de passer tout un été à arroser mes plants pour avoir un melon, je trouve que c'est beaucoup de travail. C'est peut-être moins dans mes… J'essaie d'être quand même efficace puis d'aller vers ce qu'il produit. Puis, c'est ça, ça demande quand même beaucoup de temps pour produire un melon. Puis si finalement, la fleur avorte quelque chose au cours de l'été, bien, finalement, j'ai un plant qui ne me sert à rien. Donc, ce n'est pas ce que je trouve le plus efficace. Parce que des concombres, par exemple, il va y avoir beaucoup de concombres. Donc, ça, je trouve que c'est le fun. Des essais, mettons, d'autres choses. C'est le fun dans les plantes grimpantes, comme je disais, tu sais, maximiser l'espace vertical. Bien, de l'achacha, qui fait des genres de petits concombres. C'est intéressant, ça se mange comme ça, en crudité, ou on peut le faire cuire ou mariner si on veut. Mais c'est un exemple, ça fait plein de petits fruits. Il y a des épinards de balabar, qui est un genre d'épinards grimpants. Ce n'est pas la même famille que l'épinard normal, sauf que ça fait une plante grimpante. Ça peut faire des grandes feuilles qu'on peut ajouter dans nos salades, etc. C'est une feuille très épaisse. C'est une plante grasse, quasiment. Donc, c'est vraiment, ça fait une variété. Sinon, des gombos, j'ai essayé. Je trouve ça le fun aussi. Comme tu sais, il fait vraiment chaud. C'est des plantes qui aiment vraiment la chaleur. Donc, ça peut être intéressant d'essayer du gombos. Puis, ça fait des belles fleurs aussi. Ça fait que je trouve ça le fun aussi, comme plante. Ça, c'est une année que j'ai fait pousser des luffas. Vous connaissez peut-être les luffas, qui sont des éponges. On l'utilise pour faire, les gens disent ça dans la douche, mais on peut l'utiliser, ces éponges-là, pour s'y récurer. Plutôt que prendre des éponges en plastique, qui produisent des résidus de plastique, mieux vaut utiliser des matières biodégradables, dont le luffa. Et ça pousse. Je l'ai fait tout ça en bac, comme vous voyez, à gauche. Et à droite, vous voyez ce que ça donne. C'est qu'une fois que la plante est poussée, je l'ai laissé sécher, proche du calorifère. Puis, une fois que c'était bien léger et sec, j'ai enlevé les graines, puis j'ai épluché. Puis, ça me donne mon luffa que je peux utiliser comme éponge. Puis, c'est vraiment résistant, vraiment, vraiment le fun comme plante. Donc, faire pousser nos propres éponges, c'est quand même intéressant. Et surtout dans une optique de zéro déchet, c'est vraiment, je pense que tout le monde devrait utiliser des luffas plutôt que des éponges en plastique. Puis, disons, il y a tout l'éventail, le monde des fines herbes. Il y a plein de choses qu'on peut faire pousser en bac. C'est un grand marin, sauge, etc. Moi, j'aime particulièrement le basilic. C'est comme, juste en basilic, il y a plein de variétés de basilic. Comme, c'est ça, moi, j'ai toujours des bacs avec du basilic dedans, prendre des tomates. C'est fun de pouvoir prendre un peu de basilic, prendre une tomate, faire un mélange. Donc, c'est ça. Puis, si vous voulez en savoir vraiment plus sur les fines herbes, je vous conseille quand même le livre de Lily Michaud. Les fines herbes, c'est quand même une super bonne référence pour faire le tour des fines herbes. Donc, ce serait une référence, je dirais, je conseillerais. Sinon, d'autres choses, les fleurs que je recommande aussi d'avoir. En plus de faire beau, ça attire les pollinisateurs qui vont aider ensuite à polliniser nos cultures. Et aussi, ça aide les pollinisateurs en ville d'avoir des fleurs. Puis, moi aussi, en plus, j'essaie de miser aussi sur des fleurs comestibles quand je peux. J'aime bien les pensées ou les calendules. Donc, c'est vraiment une capucine. Donc, il y a quand même plein de choses qu'on peut manger. Et justement, il y a même des plantes comme la ciboulette qui monte en fleur. Bien, la fleur, ça produit une fleur intéressante pour les pollinisateurs, mais on peut aussi manger la fleur. On peut la défaire dans une salade. Donc, il y a moyen même aussi des plantes qui deviennent en fleur d'utiliser la fleur pour la consommer. Aussi, je fais des mélanges dans mes bacs. Je trouve que c'est une belle façon aussi. Comme par exemple, à gauche, j'ai mis une laitue avec un plant de tomate. Donc, le plant de tomate est encore petit. Donc, le temps qui pousse, bien, j'ai pu récolter de la laitue. Puis après ça, bien, la laitue, quand le plant de tomate a tout pris la place, bien, ce n'est pas grave. J'avais déjà mangé de la laitue. Ou kale avec haricots. Ça, je le fais souvent aussi. Donc, l'haricot va pousser. Il ne prend pas trop de place. Il s'éloigne. Je le fais grimper à côté. Puis, j'ai mon kale qui, lui, va faire ses feuilles. Plus spécifiquement à l'ombre, il y a quand même plein de plantes. J'en ai mis quelques-unes. Dans le fond, j'aurais tendance, je ne suis pas tant, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est dans le par cœur. Je suis plus dans la compréhension. Puis, souvent, en fait, j'aurais tendance à résumer des plantes qui ont besoin de beaucoup, des plantes tropicales, admettons, généralement, bien, ça va être plus soleil puis des plantes moins tropicales, ça peut être quand même assez bien pousser à l'ombre. Ou des plantes qui sont grimpantes, qui sont déjà habituées de pousser, des fois, sur une autre plante, bien, ça veut dire qu'elles sont déjà un peu habituées de pousser à l'ombre de d'autres. Donc, on peut avoir ça un peu comme en tête pour essayer. Parce que, donc, c'est sûr qu'à l'ombre, ce n'est pas tant des tomates et des aubergines. Mais concombre, ça pousse quand même bien. C'est vraiment une plante qui grimpe. Puis, bien, moi, je l'ai vu avec le kale ou les crucifères, en général, ça pousse quand même assez bien, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil ou à peine. Je vais vous donner un exemple. Bien, tu sais, ça, c'est à peu près le maximum de soleil peut-être que je peux avoir sur mon balcon. C'est en fin de journée. Mais c'est vraiment en fin de journée, en arrière, en tout cas, que c'est le soleil qui rentre. Mais il y a quand même une réflexion sur le mur. Donc, ça, ça peut peut-être jouer aussi. Puis, il y a la chaleur ambiante aussi qui aide quand même à faire pousser les plants. Mais quand même, juste donner un exemple, bien, ces plants, je ne sais pas si vous connaissez, le cucamelon, c'est un mini concombre. C'est vraiment impressionnant à quel point ça pousse dans toutes les directions. Puis, ça fait plein, plein de petits fruits. Mais il poussait à l'ombre. Il y a peut-être un bout de ces tiges qui sont allées plus au soleil. Mais sinon, ça couvrait une bonne partie de la garde. Puis, ça produisait des petits mini concombre. Donc, ça fonctionnait bien. Sinon, juste un autre exemple, un mélange de champignons avec du kale dans un bac. Bien, c'est des pleurotes. Donc, ça, ça poussait à l'ombre. Puis, ça marche bien. Les champignons, ça poussait quand même bien à l'ombre. Donc, ici, dans l'idée des champignons, bien, il y a peut-être un volet à explorer là si vous êtes vraiment à l'ombre ici. Donc, parlons un peu de bacs, de certains contenants. J'aime bien utiliser les bacs avec un réservoir d'eau. Donc, c'est deux bacs, un dans l'autre. C'est deux chaudières. Moi, c'est des... Je n'ai pas acheté mes bacs. J'ai juste récupéré. C'est des chaudières, mettons, alimentaires qu'on peut trouver dans des restaurants ou des gens comme ça qui s'en débarrassent. Le principe des deux bacs, on le voit dans l'image, c'est que la chaudière du haut contient le plant puis il y a des trous et on crée une ouverture dans laquelle on va insérer un contenant avec des trous pour que les plantes puissent faire leurs racines puis aller jusque dans le bas où est-ce qu'il y a la réserve d'eau. Et on met un tuyau pour pouvoir remplir le bas par le haut. Donc, on remplit la réserve d'eau en passant par le tuyau. J'ai d'autres photos. Mais ça, c'est un exemple. En fait, un outil qu'on peut fabriquer, un morceau de bois avec un poinçon puis on met une vis au centre puis on fait tourner. Puis en tournant avec le temps, ça creuse un trou puis ça nous fait un beau rond. Mais on peut le faire avec un bon exacto ou une scie sauteuse. J'ai déjà fait ça aussi. Puis donner juste un exemple. À la fin de la saison, c'est ce que ça donne. Mon petit contenant, c'est un genre de poule plastique. J'avais mis des trous dedans. Les racines sont vraiment allées dedans. On sentait l'eau. L'eau monte aussi par capillarité. Mais les plantes, ils vont. Ils peuvent aller chercher leur eau. Et on voit à droite un bac, tout le système racinaire qu'il y avait dans le bac. C'est sûr que les plantes vont tenter de maximiser, d'aller chercher tous les nutriments partout. Et donc, c'est comme ça que la plante va pouvoir se nourrir et s'abreuver aussi. Donc, c'est un exemple de contenant de bac avec le tuyau, la tige qui permet d'accéder au double fond. Puis moi, quand je plante des plantes tomates, c'est un des trucs justement. Si mes plants sont étiolés ou en fait, je le plante là. C'est vraiment comme ça que je le plante. Je le remplirais de terre jusqu'à laisser dépasser juste un petit bout. Le reste, je le laisse juste enterrer. Ça va se décomposer. Puis la plante, surtout c'est les plantes tomates. Ça ne marcherait pas avec les courges ou d'autres choses. Mais pour les plants de tomates, elle va faire plein de racines tout le tour de la tige. Donc, ça fait que c'est vraiment rapide que le plant va pousser, va s'installer puis va faire des racines partout parce que toute la tige est enterrée. Puis aussi, ça a l'avantage que s'il vente, la plante, il n'y a pas un grand fouet qui pend. C'est juste le petit bout qui départ. Il va refaire d'autres feuilles puis il va vraiment aller chercher rapidement son installation. Donc, on voit à droite, un bac avec du petit basilic. Après ça, un plan d'aubergine et le tuyau noir. Un autre exemple de bac, j'ai fait différents essais. C'était juste une chaudière avec laquelle j'avais un couvercle. Donc, j'ai coupé le couvercle en haut à droite pour qu'il puisse rentrer. Puis, j'ai créé un double fond comme ça avec un pot de barres d'arachide. Donc, j'avais comme mon double fond où j'ai une réserve d'eau puis un tuyau pour pouvoir remplir le fond. Sinon, d'autres façons de faire, deux chaudières dans l'autre. Mais là, j'ai mis un petit morceau de bois pour justement espacer les deux chaudières pour ensuite pouvoir remplir l'eau. Donc, là, en tout cas-là, je ne voulais pas mettre de tuyau. Fait que là, je remplis l'eau par l'espace qui est entre les deux contenants. Donc, d'autres façons, plus ou moins, ça finit par faire casser les bacs. Ce n'est pas idéal. Sinon, ça, c'est un de mes préférés. C'est comme une chaudière ronde dans laquelle je veux une chaudière carrée. Fait que là, je peux remplir la chaudière ronde en faisant dans la demi-lune qui se crée entre la chaudière carrée puis la ronde. Donc, c'est vraiment facile de remplir. Ça va vite. Je trouve que c'est efficace. Puis, c'est vraiment ça. On réussit à avoir des petits chaudières qui s'enchevêtent bien l'une dans l'autre. C'est l'idéal, je trouve. Ah, puis tant qu'à voir le plan de tomate là aussi. Moi, je ne drajeune à peu près jamais mes plans de tomate. Mon but, c'est de laisser le maximum. Parce qu'en fait, c'est ce que je veux, c'est avoir beaucoup de fruits. Donc, si je veux beaucoup de fruits, ça me prend beaucoup de fleurs. Pour avoir beaucoup de fleurs, il faut que j'aille en masse de tiges. Donc, pour moi, c'est pour ça, ça crée une jungle aussi. Je laisse à peu près tout pousser. Ça fait que là, il y a plein de tiges puis il y a plein de fleurs. Puis, si notre terreau est assez riche puis qu'on la rôde puis qu'on l'entretient, bien, ça va être capable de fonctionner, de survivre bien. OK, un autre exemple. C'est juste un gros contenant avec la secoupe en dessous. Ça fait que je remplis juste la secoupe avec de l'eau quand je vois. On voit rapidement qu'il n'y a plus d'eau. Mais j'essaie toujours d'avoir au moins une réserve d'eau. Comme ça, par exemple, déteste que c'est juste des petits pots de pépiniéristes qui utilisent, qui jettent généralement après avoir planté les arbres. Bien, j'en ai récupéré. Ça fonctionne, mais ils sont noirs, donc ça attire beaucoup la chaleur puis il n'y a pas de réserve d'eau. Donc, c'est comme plus difficile à gérer. Il faut vraiment avoir une bonne réserve ou avoir un contenant, un récipient pour qu'il y ait au moins une réserve d'eau en bas. Sinon, ça sache trop vite. Quand j'ai mes plants qui touchent au plafond, en une journée, il n'y a plus d'eau pour que j'ai la ronde au moins une fois par jour. Ça fait que c'est pas bon. Il faut vraiment avoir une bonne réserve d'eau, idéalement. C'est la même chose pour les jardinières. Je l'ai déjà utilisé. J'ai arrêté d'utiliser parce que c'est vraiment exposé au soleil. Il n'y a pas beaucoup de terre. Ça sèche vraiment vite. Donc, je trouve que ça a beaucoup d'entretien puis c'est le stress que ça va sécher si on ne l'arrose pas. Donc, je trouve que c'est moins pratique. Puis bon, côté terre rouge, je disais, on a beaucoup le mythe encore du fumier. Souvent, c'est un fumier de poulet. Entre autres, il y a souvent l'actisol ou différents terreaux qui contiennent du fumier de poulet. C'est sûr que c'est un exemple de faire pousser les aliments, mais en étant dépendant de l'élevage industriel parce que le fumier de poulet, les granules de poulet, le fumier de poulet, c'est même pas composté. C'est juste du fumier de poulet qui a été juste séché puis compacté. Alors que est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que surtout que ces élevages-là, d'où vient le fumier de poulet, c'est pas bio. Les poules sont nourrées aux OGM, il peut y avoir des résidus pesticides ou antibiotiques et surtout qu'en fait, pour pouvoir nourrir ces poules-là, c'est qu'on a pris de l'espace ailleurs pour nourrir les poules puis ensuite, on prend ce fumier-là pour nourrir nos bacs. Moi, j'essaie d'éviter ça. J'essaie d'éviter de prendre la fertilité d'ailleurs pour l'emmener chez nous, mais aussi de ne pas être dépendant d'une industrie que je ne cautionne pas, je ne veux pas développer une culture qui dépend de l'exploitation des animaux et d'autant plus quand ce n'est pas bio. disons, moi, j'évite ces produits-là. Donc, en contrepartie, en fait, c'est ça, il y a aussi des autres sous-produits animaux, farine de sang, poudre d'os, farine de plumes, compost de crevettes, il y a plein de choses qui découlent des sous-produits animaux que j'essaie d'éviter aussi. Donc, c'est pas juste les vaches, c'est toute la question aussi des abattoirs. Donc, j'essaie d'éviter tout ça. Donc, en fait, la meilleure source de nutriments qu'on devrait prioriser d'abord, c'est ce qu'on a déjà chez nous, c'est nos résidus alimentaires. Surtout qu'il y a beaucoup de monde encore qui jette dans les vidanges les résidus alimentaires, mais c'est une super grosse source, c'est une des principales sources de méthane au Québec parce qu'on envoie ça dans les sites d'enfouissement ou à l'incinérateur. Mais bon, ce qui fait que ça crée des polluants et ça occasionne des gaz à effet de serre. Donc, il y a vraiment beaucoup de nos aliments qui sont perdus, c'est le tiers des aliments achetés qui sont jetés. Donc, ça fait beaucoup de matière pour faire du compost si on veut. Donc, l'idéal, si on a accès, si on peut, c'est de faire du compostage. Si on a un terrain en bac, c'est idéal. Sinon, il y a, à Québec, entre autres, on a du compostage communautaire. Donc, avec craque bitume, entre autres, à gauche. Donc là, c'est un terrain communautaire, un terrain qui est prêté puis ils ont installé des composteurs là-bas et les gens vont là puis après ça, il y a un, il essaie d'accès du compost lors de la récolte. Sinon, bien, c'est sûr que aussi, des fois, il y a des villes, il y a plusieurs villes à Québec, on est un peu en retard, il n'y a pas de compostage avec la ville, mais sauf que la qualité du compost est des fois moyenne et aussi, bien, moi, je vais mieux avoir mon propre compost puis le faire chez moi, surtout que si je mange, j'essaie de manger plus bio, bien, ça me permet d'avoir un compost plus bio. Sinon, on peut même en bac, sur le balcon, faire du compost avec le balcon-post, c'est une technique qui avait été développée en Ontario il y a plusieurs années. L'idée, c'est simplement d'avoir un grand bac dans lequel on met une chaudière. La chaudière, elle n'a pas de fond, c'est juste une chaudière qu'on a enlevé le fond, on a fait des trous et la chaudière au centre sert de récipients dans lequel on met nos résidus alimentaires qu'on brasse à chaque fois qu'on en met un peu puis la terre autour qu'on met pour tenir la chaudière sert aussi de terreau pour semer quelques plantes. Donc, les plantes vont pousser autour puis s'il y avait du liquide ou des choses qui sortaient du compost, ça pourrait être récupéré par les plantes au niveau des racines. Donc, c'est une façon avec des plantes qui poussent, ça ne paraît même pas qu'il y ait un composteur sur un balcon et ça nous permet de composter des trucs. C'est sûr qu'il faut quand même toujours s'assurer des principes du compost où si on met des résidus alimentaires qu'on dit des résidus verts, il faut mettre du brun à travers. Au moins, l'équivalent, c'est essayer de... Parce que nos résidus alimentaires, évidemment, sont très humides où il y a beaucoup de liquide dedans. Ce qui fait qu'en se décomposant, ça pourrait tout devenir mou puis c'est ça qui va créer des odeurs parce que ça devient anaérobique, il manque d'oxygène. Donc, pour rendre ça plus aéré puis capter liquide, il faut mettre du brun qui soit des feuilles. Des fois, si j'ai un sac de pain, admettons, de boulangerie, un sac brun, je peux le mettre. On peut mettre des copiers de journal, des cartons, un truc. Mais évidemment, si on a des feuilles d'arbres, on a une ressource comme ça en ville. Donc, on peut en mettre, mélanger ça un peu à chaque fois qu'on met un peu de résidus puis ça finit par ça décomposer. Puis quand le bac est pas mal rempli, on peut le vider, remplir, enlever le compost puis l'année suivante, reprendre, recommencer ou avoir quelques bacs. Différentes stratégies, mais disons que c'est une façon de faire du jardinage, du compostage en bac. Pour une grosse famille, ça serait peut-être pas suffisant, mais c'est quand même un bon compostage d'appoint. Sinon, c'est ça, si vous avez accès à un espace, mais composter des feuilles ou sinon juste avoir un sac de feuilles dans lequel, ça serait humide puis on laisse ça décomposer dans un coin, ça serait idéal parce que ça nous donne de la matière organique pour mettre dans nos bacs qui va remplacer la mousse de tourbe qui est une ressource généralement non renouvelable et c'est que ça met une petite idée de nutriments et de la matière organique. Mais on ne met pas des feuilles directement dans un bac non décomposé sinon ça va juste les plantes vont avoir de la misère parce que ça va tout prendre les nutriments pour réussir à se décomposer. Donc l'idéal, c'est de le laisser décomposer peut-être deux ans un an et demi certains pour que ça devienne comme du terreau comme de la terre puis ça sent super bon quand c'est décomposé puis là après on peut l'utiliser dans nos bacs ou dans notre terreau à semi comme ça ici c'est un test qui avait été fait à Québec à Crac-Bitume entre autres par Mégane avec qui on donne des cours de jardinage c'était des différents essais de terreau et le numéro 6 qui est comme plus au milieu à droite c'est lui qui a donné les plus beaux résultats c'était simplement un mélange qu'on avait fait un tiers de compost domestique un tiers de feuilles décomposées puis un tiers de bois raméal décomposé comme des petites branches d'arbres qui étaient décomposées puis en mélangeant ça ensemble ça avait donné un terreau qui fonctionnait très bien tant dans les bacs que pour les démarrages de semi donc ça c'est un succès donc il y a moyen si on a assez du moins à des feuilles décomposées et du compost de faire un terreau qui va quand même combler les besoins qu'on veut sinon pour complémenter aussi ce que j'utilise puis que je recommande vraiment à s'intéresser parce que c'est un autre monde encore c'est le monde des végétaux comme source de fertilisants mais aussi de moyens de lutte aux maladies et aux ravageurs mais entre autres l'ortie à Québec j'ai une source d'ortie pas loin de chez moi donc on peut faire des purins d'ortie donc je récolte de l'ortie je mets ça dans une chaudière avec de l'eau je recouvre ça puis je laisse ça fermenter plusieurs jours en brassant à l'occasion fait que ça fait que l'ortie qui est très riche en azote et en nutriments ça va se décomposer un peu ça va s'en aller dans l'eau ça finit par se sentir pas bon mais c'est super riche en nutriments puis après ça si on épand ça dans nos bacs ça permet d'activer la vie dans nos sols d'amener des nutriments ça donne un super bon boost pour nos plantes sinon il y a plein d'autres plantes c'est ça il y a plein de plantes mettons consoudre qui contiennent plein de nutriments dont le phosphore la thénésie qui peut être utilisée un peu comme un insectifuge si on fait un purin avec ça va repousser un peu les ravageurs ou la prêle qui est utilisée soit en décoction parce qu'on fait bouillir dans de l'eau puis après ça on va laisser reposer puis le liquide qui sort de la prêle bien en fait qui sort de cette décoction-là vaporisé sur des semis ça permet de lutter contre les maladies de champignons donc pour la lutte la fonte des semis entre autres donc c'est souvent utilisé pour ça donc les plantes il y a beaucoup de choses à découvrir de ce côté-là encore il y a déjà plein de ressources si on s'y intéresse puis on veut trouver des alternatives biologiques naturelles et véganes sinon il y aura toujours du thé de compost ou du extrait de compost si on a l'opportunité de faire un bon compost qui a quand même une bonne odeur puis qui est bien composté on peut le faire brasser dans de l'eau avec une pompe qui soit oxygénée puis le liquide qui sort de là ça va être super riche en vie et en nutriments qu'on peut vaporiser sur le sol ou même sur les plantes aussi pour occuper l'espace sur les plantes contre les spores de champignons en fond sinon pour complémenter il y a d'autres types de sources de nutriments mais c'est plus pour complémenter ça ne devrait pas être la base de notre système mais bon il y a des algues liquides qu'on peut acheter il y a West Coast une compagnie de semences entre autres qui vend Vegano qui est un fertilisant biologique à base entre autres de farine de luzerne d'algues donc on peut l'acheter un fertilisant comme ça on peut commander sinon ça c'est ce que je veux le plus tester c'est des granules de luzerne souvent c'est d'utiliser les granules pour nourrir des fois des lapins ou des chevaux mais c'est super riche en nutriments puis il y a un potentiel de remplacement des granules de poulet par des granules de luzerne donc ça c'est il y a de la recherche encore à faire là-dessus mais il y a un potentiel de ce côté-là que je veux quand même expérimenter encore plus mais ça c'est une belle avenue en fait sinon très 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 local on a l'urine que de plus en plus on en parle c'est encore ça reste quand même tabou mais au niveau de nutriments c'est très riche et ça peut autant activer de compost que fertiliser des plants une personne l'urine qu'elle produit ce serait assez pour fertiliser la nourriture qu'elle consomme donc on a vraiment un potentiel là-dessus ce serait à découvrir c'est utilisable moi je l'utilise à la localisation en bac quand je vois que les plants commencent à être un peu moins verts pour donner un petit boost il faut le diluer par contre un pour dix à peu près pour éviter de brûler les racines mais il ne faut pas en mettre trop mais c'est juste c'est une source surtout si on mange on est en santé et qu'on mange le mieux possible bio idéalement c'est sûr que c'est une bonne qualité d'urine sinon les semis c'est ça c'est pas bientôt le temps que je parte mes semis ça c'est un exemple de l'installation j'aime les terres avec des néons puis je pars ça parce que j'aime quand même partir mes plantes de tomates donc j'aime ça qu'il y ait de la lumière puis qu'il soit quand même assez trapu donc j'aime la lumière puis après ça je les acclimate sur mon balcon voyons un peu c'est sûr que j'ai des plans que je pars aussi pour des amis mais un exemple que je les acclimate tranquillement puis s'il y a du gel je vais les rentrer puis sinon le jour je les mets sur le balcon après ça c'est le temps c'est le temps d'implantation je les prends dans mes bacs et on voit encore une autre vue de mon balcon là derrière c'est un peu ça au printemps puis ça c'est plus tôt plus tard en été les tuteurs j'aime ça faire grimper donc ça peut être différentes sortes de tuteurs ça peut être les gardes dépendamment ça peut être des montants ça peut être différentes choses qui vont pouvoir être là pour aider si c'est trop gros on peut mettre des cordes moi j'aime utiliser les cordes comme ça les concombres que j'ai fait grimper puis ça s'amuse par eux-mêmes en plus mais les cordes c'est vraiment idéal on peut les accrocher quelque part soit pour les plantes tomates comme j'ai entorti à mesure que les plantes tomates poussent je l'ai entorti autour de la corde même chose pour les concombres ou les haricots ils vont juste s'accrocher puis ils vont grimper sinon si on est plus en terre on peut mettre des arceaux on peut mettre des structures pour faire grimper puis travailler en trois dimensions ça c'est un jardin communautaire que j'avais à Victoriaville il y a plusieurs années sinon l'arrosage c'est crucial en fait souvent on dit il fait trop chaud je ne réussis pas à faire pousser mes plants mais en fait est-ce que les plants ont séché c'est une chose la première chose que les plants ont besoin c'est de l'eau si les plants sèchent c'est sûr qu'ils vont mourir mais comme on voit sur cette photo je l'aimais parce qu'il a fait chaud la journée les plants finissaient par ramollir donc on voit que le plant n'est pas gorgé d'eau il pend c'est simplement il n'est pas mort il est juste en état de réduire sa vitalité pour protéger et garder le peu d'eau qui reste mais dès qu'on le arrose il va regonfler d'eau donc c'est surveillé puis c'est sûr c'est l'eau qui est cruciale beaucoup de plants pousseraient bien ils ne vont pas mourir si on on les arrose ils sont capables de résister à la chaleur les plants mais c'est juste qu'il ne faut pas qu'il manque d'eau puis on peut aussi mettre un petit peu de paillis dans le fond si on a une source ça peut être du foin ça peut être des des brindées de la paille si on en a pour couvrir ça va réduire en fait ça va réduire un peu l'évaporation ça va protéger un peu du soleil pour réduire la température et moi dans mon cas je l'utilise pour protéger contre les chats parce que les chats ont tendance à vouloir aller faire leurs besoins dans mes bacs s'il y en a qui ont accès à mon balcon arrière donc en mettant plein de pailles les chats n'ont pas le goût d'aller creuser là-dedans donc ça permet de protéger sinon c'est sûr que dans une optique on évite des pesticides parce qu'il y a plein de prédateurs naturels qui rôdent autour des coccinelles des oiseaux il peut y avoir des petites guêtes qui vont aller comme ici on voit en bas à droite une petite guête qui va aller pondre dans le puceron donc il y a vraiment plein de stratégies si on met en place l'espace les fleurs la diversité pour que les animaux viennent et s'installent chez nous côté pollinisateurs indigènes c'est un volet que je trouve vraiment important juste à aborder rapidement parce que on sous-estime la présence des pollinisateurs indigènes on parle beaucoup des abeilles à miel mais de plus en plus ça sort il y avait encore un reportage la semaine passée à Radio-Canada comme quoi il y a trop de ruches en ville on est en train de faire trop d'apiculture urbaine ce qui fait qu'on est en train d'enlever la ressource il y a tellement d'abeilles qui prennent toute la nourriture il manque de nourriture pour les autres pollinisateurs donc en mettant des abeilles en ville on est en train de menacer la vie de nos pollinisateurs qui sont indigènes parce que les abeilles à miel ne sont pas indigènes elles ont été importées donc on n'a pas besoin des abeilles à miel pour la pollinisation on a déjà plus de 350 pollinisateurs au Québec et avant qu'on amène les abeilles à miel il y avait déjà plein de fruits au Québec qui étaient pollinisés parce qu'entre autres on a les bourdons c'est vraiment comme ici sur la photo c'est un gros bourdon qui vient sur mon balcon je ne sais pas si c'est le même à chaque année mais je suis toujours content d'en voir ils sont super efficaces puis les bourdons sont plus efficaces que les abeilles à miel parce qu'ils vont travailler en condition plus froide plus humide puis ils sont plus gros ils vont plus bouger encore le pollen puis les fleurs donc c'est encore plus efficace et en plus ça nous permet de les nourrir puis généralement les pollinisateurs indiens ils vont moins loin ils ont moins de distance ils parcourent moins de distance ils vont plus vivre en petites colonies donc on a vraiment besoin de les protéger puis aussi de leur laisser de la place pour nidifier parce qu'ils sont avec du béton partout il y a beaucoup de pollinisateurs comme les abeilles solitaires qui font leur nid dans le sol donc s'il y a du béton ils ne peuvent plus aller faire leur ruche dans le sol puis juste pour c'est un gros mythe justement de la pollinisation par les abeilles puis juste un exemple c'est en serres c'est des colonies de bourdon qu'on utilise pour polliniser les serres donc c'est pas tant les abeilles donc il y a préconception de fausses idées que c'est les abeilles qui sont importantes pour la survie de l'humanité mais non en fait c'est les pollinisateurs indigènes et la diversité des pollinisateurs donc à retenir je vais pas mal finir là-dessus pour moi je trouve ça c'est très facile de jardiner en bac il suffit d'avoir du terreau des plants puis on peut faire pousser n'importe bien des choses c'est juste qu'il faut les considérer comme des animaux de compagnie il faut voir nos plants il faut s'en occuper il faut les nourrir il faut qu'ils puissent boire donc il faut vraiment avoir ça en tête c'est sûr que si on part trois semaines en vacances bien est-ce qu'on ferait ça avec un chien à la maison non c'est la même chose avec des plantes tant que ça on demande à quelqu'un de venir s'en occuper pour vraiment s'assurer que les plantes sont toujours au moins arrosées et bien sinon c'est de s'amuser moi je m'amuse à varier les plantes à les faire grimper à faire des mélanges à essayer des variétés spéciales il y en a des fois ça ne marche pas mais au moins ça ne me dérange pas trop je me suis amusé et c'est surtout amusant aussi de goûter à ce qu'on récolte c'est comme là pouvoir manger un plateau comme ça de fruits et de légumes frais du balcon c'est juste vraiment le fun donc pour approfondir d'abord une ressource ici au sommet à la graine des trucs j'achète des paquets de semences sur les paquets de semences ça vous dit quand il est planté quand il est démarré quelle distance les mettre donc regardez ce que vous avez déjà entre les mains sinon parlez autour de vous il y a plein de monde qui jardine surtout de nos jours ces temps-ci il y a plein de monde il y a un intérêt grandissant il y a plein de livres disponibles entre autres à la bibliothèque entre autres mon propre petit livre que j'ai traduit c'est un petit livre de la permaculture donc si vous intéressez un peu à la permaculture vous voulez en savoir plus c'est un super bon livre d'introduction qu'on utilisait souvent en anglais dans nos cours puis finalement je trouvais ça pertinent de le traduire parce qu'il y a plein d'images très significatives donc c'est un petit livre si ça vous intéresse il y a plein de conférences sur internet en ligne c'est facile puis sinon pour approfondir je dirais c'est de mettre les mains dans la terre et d'expérimenter parce que pour connaître la distance que je devrais planter entre deux choux la meilleure façon de s'en souvenir c'est de l'avoir fait et de voir quelle grosseur il y a un chou à maturité parce que si on met des choux trop proches ils vont juste arrêter de grossir mais si on en met un seul il va prendre l'espace qu'on lui donne il y a plein de choses qu'on apprend par essai et erreur donc l'expérience pour moi c'est la meilleure façon d'approfondir notre connaissance en jardinage puis des ressources plus sur l'agriculture véganique si ça vous intéresse j'ai sur Végiculture c'est un des sites que j'ai sur l'évolution de mes jardins différents exemples de photos en campagne et en ville sur mon bac j'ai un groupe Facebook que j'ai parti il y a plusieurs années agriculture végétalienne au Québec on a aussi le réseau d'agriculture véganique goveganique.net et sinon notre projet depuis cette année c'est Learn Véganique avec Megan Kelly qui est ma partner qui avait vraiment le goût de donner des cours de jardinage en ligne donc elle a vraiment parti ça puis bon je l'aide là-dedans présentement c'est en anglais mais si vous avez le goût vous pouvez aller voir il y a un lien dedans pour remplir un petit formulaire si ça vous intéresse d'en savoir plus ou d'informer des prochains cours parce qu'on veut en faire en français aussi donc si vous êtes intéressé vous pourrez vous laisser vos coordonnées donc là-dessus j'en serais rendu à voir pour les questions Jacques je ne sais pas si tu as lu les questions s'il y a des choses que je devrais aborder oui si tu peux juste arrêter ton partage d'écran Stéphane on va pouvoir en parler donc effectivement c'est fort intéressant mon cher il y a mine d'informations sachez que si les gens n'ont pas eu le temps de tout prendre en note on va faire un petit montage de la conférence aujourd'hui ça va se retrouver sur le site de l'expo ça va vous envoyer sur YouTube et on va faire la nomenclature des ressources dont Stéphane a parlé aujourd'hui vous pourriez y avoir accès une petite question rapide Stéphane on se dit tu parlais des petits animaux qu'est-ce qu'on fait des écureuils ouais ben en fait moi j'ai l'avantage de ne pas en avoir de problème ici sinon les écureuils que j'avais c'était ils venaient chercher mes noyaux d'avocat dans mon compost et ils faisaient de quoi avec moi j'aurais tendance peut-être en fait c'est sûr qu'il n'y a pas de super solution sinon est-ce qu'on peut le protéger ça je doute sinon j'aurais peut-être tendance à mettre j'essayerais à faire par exemple vaporiser sur les fruits si c'est les fruits le problème ou sur les plants peut-être un peu de cayenne par exemple juste faire un test de mettre quelque chose qui peut les repousser quand ils goûtent avec leur bouche ça pourrait peut-être j'avais déjà vu ça saupoudrer de la cayenne en poudre pour essayer de les repousser mais là-dessus vu que j'ai pas de problème jamais de problème là-dessus j'ai pas autant d'expérience premièrement Mme Zadek qui demandait a dit la paille a causé une infestation gigantesque de limaces est-ce qu'il y a des trucs pour éviter cette problématique ouais en fait c'est sûr que dès qu'on a un pays ça crée des environnements plus humides qui sont plus propices aux limaces il y a plusieurs stratégies en fait c'est sûr que si on a juste déjà faire des transplantations ça aide beaucoup si on part avec des plants qui sont plus gros bien on a plus de chances que le plant soit établi que si on part à la graine bien là les plants risquent de se faire manger plus vite par les limaces sinon bien il y a des stratégies comme plus espacer le paillis des plants pour réduire un peu l'accès sinon c'est des ramassés de développer la biodiversité je sais pas si on a possibilité parce qu'en fait si on a des couleuvres si on a des crapauds grenouilles il y a plein d'animaux des moufettes qui peuvent venir essayer de contrebalancer un peu donc amener la biodiversité ce serait ça aussi il faudrait essayer peut-être de miser pour essayer de compenser ce problème-là de limaces puis ouais c'est ça c'est vraiment essayer de de développer je pense une plus grande biodiversité si on peut sinon c'est de les ramasser sinon si vraiment vraiment trop de problèmes c'est peut-être d'éloigner le paillis et d'éviter ou de peut-être essayer de varier les paillis peut-être en prendre un autre essayer de varier les stratégies comme ça excellent et Stéphane qu'est-ce qu'on fait avec la terre à la fin de la saison oui en fait moi en fait à la fin de la saison je coupe mes plants puis je vais composter mes plants je déplace mes bacs sur le côté et au printemps en fait j'ai un gros bac dans lequel je vais vider mon bac je vais brasser ça je vais rajouter plein de compost fait que moi je reprends toujours mon terreau à chaque année mais j'essaye de ne pas replanter la même plante dans le même bac puis j'essaye de ramener beaucoup de compost donc tu sais quasiment si on peut y aller à quasiment un tiers ou un quart de compost on prend l'ancien terreau qu'on remplit avec un tiers de compost ça fait que je garde toujours mon même terreau ça fait 12 ans que j'ai mon même terreau mais à chaque année je rajoute un peu de compost si j'avais des feuilles décomposées ou des lois raméales décomposées je vais peut-être en rajouter un peu à travers aussi mais moi je reprends le terreau à chacun ok merci beaucoup Stéphane tous les gens sont encore là on a encore beaucoup de personnes qui t'écoutent encore c'est vraiment une mine d'informations merci beaucoup de ta présence mon cher super avec au plaisir de se rejaser ou de pouvoir visiter vos en tout cas si les gens viennent sur le groupe ça serait le fun on pourrait voir au niveau des jardins de chacun tout à fait et on va partager ces ressources-là sur la rediffusion de l'expo excellent merci beaucoup Stéphane merci beaucoup merci à tous merci à tous Abonnez-vous !